Musique Mesdames et Messieurs, bonjour à tous nos téléspectateurs sur CongoLiveTV, vous nous suivez de partout, nous disons un très grand merci pour votre fidélité. Bienvenue à suivre ce nouveau numéro de ce lundi 22 janvier 2024, où nous avons notre invité du jour, Messieurs Innocent, acteur de la société civile, mais également citoyen congolais. Bonjour, Monsieur Innocent. Bonjour. Comment vous allez ? Je vais bien. Dis-nous de votre partie, c'est quoi les nouvelles pour aujourd'hui dans le territoire de retour où vous êtes, acteur de la société civile. Merci beaucoup. La situation qui prévaut chez nous en territoire de Routchourou, actuellement, la situation est caractérisée par le recrutement forcé par le rebelle terroriste M23 RDF AFSE. Et donc, depuis 15 janvier 2024, donc 15 de ces mois, il ne cesse de trouver des alertes par rapport à la situation de recrutement forcé. Donc, nos jeunes, les enfants, les minaires, moins de 15 ans sont en danger parce que des fois, ils passent nuit dans la forêt, craignant d'être recruté forcément par le M23. Donc, à part cela, il y a la situation, la circulation des civils, mais également les activités économiques ne sont pas, sont arrêtées à partir de 18h30. Selon la décision de représentants du M23, où ils ont interdit carrément la circulation aux environs de 18h. Alors, nous, en tant que citoyens congolais, en tant que défenseur des droits de l'homme, n'être pas impartial, nous nécessitons quand même d'alerter les organisations internationales et vraiment dans le secteur des défenses, la protection des droits humains ainsi que la protection civile, de décourager ces actes ignobles, ces actes de barbarie, de décourager une fois de plus ces terroristes de M23 dans leur salle besogne. On va parler du M23. Où se trouve actuellement le M23 dans le territoire de Routchur ? Ils occupent quelle partie et quelle partie ? Je peux dire que le M23 occupe actuellement tous les territoires de Routchur parce qu'il y a des parties qui sont occupées partiellement par le M23. Mais à part que le M23 occupe en grande partie le territoire de Routchur, ce que j'avais dit même la fois dernière, parce qu'ils occupent tous les groupements, tous les chefferies, les deux chefferies du territoire de Routchur, notamment Boucha et Buito, sont des gens dans leur main. Mais également il y a une partie de Massissi, pourquoi pas en territoire de Niragongo ? Il y a aussi une partie du territoire de Niragongo qui est aussi occupée par le terroriste M23. Donc le M23 occupe tout Routchur, néanmoins qu'il y a d'autres groupes armés qui sont en Routchur qui ne sont pas de M23. Qui sont ces gens ? Qui sont ces gens ? Il y a des groupes armés qui sont dans le territoire de Routchur, que je ne veux pas dire le nom ici. Mais à part le M23, il y a d'autres belligueras dans le territoire de Routchur. Le territoire de Routchur occupé par le M23 depuis plus de deux ans, ils sont sur les sols congolais dans le territoire de Routchur. Comment on peut dire ? Nous avons entendu qu'il y a certaines personnes qui sont toujours arrêtées par le M23. Comment ça se fait ? Je peux dire que les arrestations ne cessent de s'observer. Surtout que c'est dans une zone sous contrôle du M23 où il n'y a pas accès aux visites aux cachons. Je peux dire accès aux visites et aux prisons. Les prisonniers n'ont pas le droit aux visites. Mais également, les droits humains ne sont pas garantis dans cette partie. Mais également, il y a la convention de Genève qui est piétinée conformément en violation même aux différents articles se trouvant dans les statuts de Routchur. Donc, quand il s'agit des arrestations, normalement, les arrestations ne peuvent pas manquer dans une zone sous contrôle du M23. Tellement que les prisonniers n'ont pas accès aux visites, n'ont pas accès aux droits, n'ont pas accès à toutes choses. Donc, c'est pourquoi nous demandons aussi au gouvernement de faire tout le mieux, de multiplier les efforts possibles en fait de récupérer toutes les zones occupées par le M23. Ainsi, dans le cadre aussi de promouvoir la paix, nous demanderions aussi aux M23 de stopper les hostilités, de déposer les armes conformément au processus des chefs d'État régionaux et sous-régionaux. Donc, en fait qu'ils procèdent au PDDR 16, dans le cadre de promouvoir la paix durable, conformément aux décisions des chefs d'État. L'M23 a signalé qu'il y a des gens qui ont été tués, vu les bombardements de l'Empagnes. Comment se comportait le M23 dans le territoire de Routchur après ces bombardements qui se sont effectués ? Normalement, moi, ce que je peux dire, quand même, on doit parler de la vérité. Il n'y a pas de bombardements du moins, ou des efforts de ceux qui ont tué les civils. Néanmoins, les M23, en violation toujours à la Convention de Genève, ils fuient lors des affrontements. Lors des affrontements, ils fuient dans des maisons de civils. Donc, ils chassent des civils dans leur maison pour se cacher dedans. Et c'est là, et c'est ça le grand problème qui est là. Parce qu'il y a des M23 qui ont échoué même à déposer des armes, qui ont échoué à respecter les processus de Nairobi et autres, en fait pour mettre en danger la population civile. Parce que les M23 ne veulent plus mourir seul, ce que je peux dire. Ils voient des milliers ciblés de la population pour aller se cacher là-bas et pour mettre toujours la population civile en danger. C'est pourquoi nous nous demandons, les belligerents, les M23 et les consorts, doivent respecter les droits internationaux et humanitaires. C'est ce que j'ai dit. C'est parce que les civils n'ont pas des cibles. Les civils ne sont pas des cibles pendant les conflits armés. Donc, ils doivent faire tous les miens à condition que les civils soient épargnés de leurs conflits. Des personnes qui ont été interdites d'accéder à leurs champs. Les M23, les gens ont interdit d'accéder à leurs champs. Comment vivent ces personnes actuellement dans le territoire ? C'est toujours dans une vie très misérable. Vous verrez un habitant cultivateur victime de la guerre, qui est devenu très vulnérable suite à la guerre, lui demander 20 dollars en fait qu'il ait accès à son chat. C'est une chose quand même très compréhensible et intolérable. Donc, de toutes les façons, les civils sont demandés de l'argent. Ils sont demandés, ils sont taxés. Quelques renceaux et qui vaut 20 dollars en fait qu'ils récoltent leurs produits champêtres. choses que nous condamnons. Il y a des informations qui viennent dans les coins comme quoi les M23 sont en train de récréter les jeunes moins de 15 ans. C'est vrai ça ? Oui, c'est vrai. C'est ce que j'ai dit en premier lieu. D'ailleurs, c'est là où j'ai commencé. J'ai dit que la situation... Comment ça se passe ? Ça se passe comment ? Est-ce qu'il y a la volonté de ces jeunes ? Ils sont traqués ? Comment explique-nous ? Non. Quand on dit forcé, quand on dit recrutement forcé. C'est-à-dire, il n'y a pas volonté pour dire qu'ils sont forcément. Et à condition, une fois qu'ils ne respectent pas, ils peuvent être traités d'une manière ou d'une autre. Donc, ce que vous devez comprendre, vous devez comprendre qu'il y a recrutement forcé des jeunes et enfants en territoire de Rouchourou. Sans consentement. Sans consentement. Et c'est condamnable aussi. C'est là où j'ai commencé en premier lieu. Je vous ai dit que la situation qui prévaut à Rouchourou est caractérisée ces derniers temps par des recrutements forcés des jeunes et enfants par le M23. Les M23 qui subissent des civils, des fours, pardon, on peut le dire, ils sont en train de finir les gens. Mais en outre, les M23 se déclinent de cette responsabilité. Alors, qui le fait à leur partie ? Vous dites ? Les M23 n'acceptent pas qu'ils laissent entendre que la population qui vit dans cette entité où elle occupe plutôt, où le M23 est sous cet objectif. On peut dire que cet espace est sous-occupation du M23. Tout ce qui se passe là-bas, le M23 n'est pas vraiment responsable. Qu'est-ce qu'on peut noter de là ? D'ailleurs, vous devez comprendre premièrement que c'est dans une zone sous contrôle par les terroristes de M23. Là, on n'a pas accès, soit aux enquêtes ou quoi. Mais, toutes choses qui se passent dans leur zone, ils sont responsables. Ils ont pris en otage la population. La population est pris en otage. La population n'a pas le droit à l'expression. Il n'y a pas de liberté d'expression. Ils sont pris en esclavagisme, en otage. C'est ce que vous devez noter. Et puis, quand même, vous-même vous connaissez. Un pécheur n'a jamais accepté qu'il est péché. Est-ce que si le M23 peut commettre des meurtres, peuvent commettre des crimes, peuvent recruter forcément les jeunes et enfants, croyez-vous qu'ils peuvent accepter ces dégâts ? Je pense que la réponse, c'est non. Ce que je vous dis, je vous dis qu'ils sont responsables des recrutements forcés, enfin, en territoire de Routchourou. Chose qui n'est pas quand même à encourager, plutôt à décourager. C'est ce que vous devez comprendre. A ce qui concerne la situation de Routchourou, où la population est prise en otage. Nous avons entendu comme quoi que le M23 interdise la sortie de tous les jeunes âgés des conflits dans les territoires de Routchourou. Comment ça se fait ? Non, à ce qui concerne la sortie, vraiment, le M23 n'a jamais interdit les jeunes de 18h de quitter Routchourou. Seulement, ils ont interdit les gens, toute la population, donc ils ont interdit la circulation à partir de 18h. Donc, la population n'a pas droit à la circulation, ainsi qu'aux activités économiques. Donc, toutes les boutiques, à partir de 18h, doivent être arrêtées, doivent être fermées, il n'y a pas accès à la circulation, qui circulent un peu. Après 18h, on te met en cachot, on te traite d'une manière, d'une manière quand même, qui n'est pas quand même, je peux dire, d'une manière ou d'une autre. Le M23 ne refuse jamais la sortie des jeunes, donc plutôt, ils ont interdit à la population de circuler à partir de 18h. Pourquoi cette mesure ? Alors, jusque-là, on ne connaît pas, on ne connaît pas les effets de cette mesure, parce qu'en vrai dire, ils se disent être congolais. Alors, la constitution congolaise dispose que tous les citoyens congolaises ont le droit de circuler 24 heures sur 24 heures. Alors, nous ne comprenons pas comment les civils, la population qui ne sont pas concernés des combats, qui ne sont pas des belligerents, qui sont des victimes de guerre, comment on doit les empêcher, comment on doit les interdire de circuler ? Et pourtant, la circulation est garantie par la constitution congolaise. Les M23 qui interdisent les gens de circuler 24 heures sur 24 heures. Oui, c'est contrairement à la constitution congolaise et d'autres constitutions des pays étrangers. Est-ce qu'on peut dire que le M23 est en train de se venger sur la population congolaise face au bombardement qu'elle est par décision en train de le faire civile ? Oui, quand il fait un recrutement forcé, immédiatement, c'est le résultat de la vengeance. Ils veulent se venger à la population civile. Quand il est ciblé des maisons de civils pour aller se cacher là-bas. Là, c'est une sorte de vengeance. Parce que quand le FDC veut le poursuivre, il y a lieu que nos civils soient aussi victimes. Or, ce qui n'est pas quand même conseillé. Donc, les civils, surtout le comité international de la Croix-Rouge doit être vigilant, doit renforcer, doit fournir ses efforts pour vraiment protéger la population civile. Comme un, ils ont cette grâce de faire le terrain. Et puis, tenant compte de leur neutralité, impartialité, ils ont plein droit de parler, de communiquer avec tous les belligeras. Nous leur demandons vraiment de tenir compte de cette situation. De tenir compte, de travailler bien sur la protection civile. Surtout en territoire de Routchour ou M6. Le M23 qui est en train de recruter des aînes. Le M23 qui s'apprend à la population. Le M23 qui est désinstabilisé. Est-ce qu'on peut dire que le M23 est entré dans tous les états ? Exactement. Exactement. Donc, ce qui est là toujours, nous c'est encourager nos FRDC. Soutenir les FRDC. Soutenir les initiatives et la vision du chef de l'Etat, Félix et Antoine Tchisekedi. Mais, ce que je peux dire, le M23 est vers sa fête. D'ailleurs, le M23, il est temps que le M23 puisse respecter, en mesure, mais également, puisse respecter au processus de Nairobi, Lwanda et la décision du chef d'Etat. C'est ce que je peux dire. Le M23 qui plaire en disant que les FRDC ne respectent pas les cesser les faits. Mais, à son côté, il fait subir des peines à la population. Est-ce que les FRDC n'ont pas le droit à réaliser ce bombardement comme il le faut ? Normalement, nous regrettons de tous ces temps que les FRDC donnent aux rebelles. Comment les rebelles peuvent se dire que les FRDC ne respectent pas les cesser les faits ? Pendant qu'eux continuent à renforcer leurs effectifs et continuent d'avancer. Mais comment ça ? D'ailleurs, nous regrettons comment les FRDC, les FRDC, jusque-là, jusque-là, vraiment, il est en train de se faire distraire par ce système-là de ces cesser les faits. Le système de ces cesser les faits, c'est ce qui tient, c'est ce qui nous tient la population. Sinon, nous, nous voulons voir cette guerre finir. Soit, les FRDC doivent travailler directement, ils doivent s'assurer qu'ils ont déjà fait le travail. Quel est le message que vous avez pour les FRDC ? Moi, je demande aux FRDC, surtout aux autorités, mais également au président de la République, parce que c'est le président de la République qui doit décider, parce qu'il est le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, ainsi que de la police congolaise. Donc, nous demandons surtout au président, qui est le commandant suprême, de quitter les aventures, de cesser les faits. Sinon, cesser les faits, nous sommes en train de mourir, nous sommes en train d'être vulnérables davantage, à cause de cesser les faits, de cesser les faits décrétés. Mais vous croyez-vous que les FRDC seront capables à mourir ? Oui, ils seront capables. D'ailleurs, vraiment, j'encourage surtout les FRDC, et surtout que la monsieur de Sadek n'a pas encore débité. Donc, nous avons encore espoir qu'un jour nous serons à Rouchourou, nous avons l'espoir de la victoire de nos FRDC, Sadek. Nous avons l'espoir de la victoire, vraiment, avec Sadek, avec nos FRDC, les jeunes résistants, vraiment. Il n'y a rien qu'on peut avoir peur. Nous avons l'espoir, donc. Merci, mesdames et messieurs, et c'est la fin de cette émission. Nous vous disons un très grand merci, messieurs Noussa, pour la fin, votre numéro. Merci beaucoup. Votre numéro pour la fin ? Le numéro, c'est 097-09-1755. Merci, mesdames et messieurs. Passez une excellente journée de partout. Vous nous suivez sur Congolet TV. Merci, messieurs Noussa, et bonne journée à vous également. C'est moi qui vous remercie, messieurs les journalistes.